Le secteur technologique est très entouré ce lundi à Wall Street avec les titres Google, Facebook et Groupon. Et on commence par le géant de la recherche Internet Google. Google qui a racheté en mai dernier, je vous le rappelle, Motorola Mobility, le fabricant américain de téléphone. Ce lundi, Google a annoncé la réduction de 20% des effectifs de Motorola, soit une suppression de 4000 postes à travers le monde. Et cela pour sauver le groupe de la faillite. Le titre Google progresse de 1,5% dans les premiers échanges à Wall Street. On continue avec Facebook dans un rapport au SEC, le gendarme boursier aux Etats-Unis, Reed Hastings, le PDG de Netflix. a indiqué avoir acheté pour 1 million de dollars d'actions Facebook. Hastings fait partie du conseil d'administration de Facebook et un des premiers insiders a dévoilé ses actions. Une marque de confiance qui rassure les investisseurs. Le titre Facebook progresse de 2% dans les premiers échanges. Celui de Netflix est à l'équilibre. On termine par Groupon. Après la clôture, les investisseurs seront très attentifs au résultat de deuxième trimestre du site de coupons de réduction. Les analystes de Reuters tablent sur un bénéfice de 3 cents par action et sur un chiffre d'affaires de 573 millions de dollars. En attendant, le titre Groupon progresse de plus de 4% à l'ouverture des marchés américains.